Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN. On est au numéro 291 et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est particulièrement intéressant parce que c'est un sujet qui est mal connu des responsables de formation comme des organismes de formation. On parle beaucoup des tests de personnalité. Les tests de personnalité sont très importantes, surtout dans la définition des talents ou la constitution des talents. Mais de l'aborder avec deux experts parce qu'ils ont écrit plusieurs ouvrages dessus. C'est Geneviève Cailloux et Pierre Covin. Bonjour Geneviève, bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Eh bien on va commencer directement. Alors je précise aussi que c'est dans le cadre de notre partenariat avec ESF Sciences Humaines qui nous permet de découvrir des talents qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur notre émission. Et aujourd'hui donc on va pouvoir directement poser la première question. Pourquoi avoir parlé, pourquoi avoir travaillé sur les tests de personnalité ? Disons pour préciser qu'on en parle plus tôt, mais Geneviève reviendra certainement sur ce point dans un instant, de type psychologique plutôt que de test de personnalité. Mais on va y revenir. Pourquoi ce livre ? Parce que au cours de notre parcours professionnel, Geneviève comme moi, nous nous sommes beaucoup intéressés aux relations entre les personnes, à la cohésion des équipes, au développement personnel et qu'un support de compréhension de la dynamique psychique nous a paru quelque chose d'important. Et nous avons découvert d'une part la pensée de Jung, ce qui était plutôt le domaine de Geneviève. D'autre part, un questionnaire qui permettait de rendre opérationnelle la pensée de Jung. C'est plutôt le côté que moi j'ai découvert lorsque je travaillais pour une société multinationale et nous avons joint nos forces pour écrire un ouvrage qui nous paraissait nécessaire pour comprendre un petit peu, pour avoir une grille de compréhension du fonctionnement psychique. C'est-à-dire d'avoir des mots précis pour comprendre comment fonctionnent les humains. Commencez par nous et puis bravo. Et alors, pour quelqu'un qui est dans l'entreprise, à quoi ça peut lui être utile ? Ça a énormément d'utilité. D'ailleurs, c'est de plus en plus répandu. C'est le fait de connaître, de se connaître d'abord un peu mieux et de pouvoir appréhender aussi les différences qui existent entre les êtres humains. Ça permet, du moins c'est notre vœu le plus cher, de rendre les relations plus harmonieuses, plus constructives. Et c'est d'ailleurs très utilisé non seulement en France, mais dans le monde entier. Donc la typologie lyonienne est connue, disons, dans le grand public depuis 75. Nous-mêmes, nous l'avons introduit en France en 85. Et depuis, ça a fait son chemin. Et donc, il y a énormément d'organismes de formation qui le mettent à leur programme et qui forment des formateurs, des consultants, toutes sortes de métiers. Dès lors qu'il est dans le domaine humain, a intérêt à ajouter ça à sa palette. Alors, pour être concret, c'est le MBTI, par exemple ? Alors, nous avons traduit le MBTI en 85. C'est effectivement l'indicateur le plus connu à l'heure actuelle au monde. Il est traduit dans énormément de langues. Nous-mêmes, on a travaillé dessus intensément, je dirais, depuis 85, depuis qu'on l'a traduit. Et ensuite, ça nous a obligés à approfondir la théorie qui est derrière. En fait, c'est la théorie qui est intéressante plus que le questionnaire lui-même ou l'indicateur. Donc, ça nous a demandé beaucoup de travail parce que ça n'avait pas été fait ou très peu de comprendre, comme disait Pierre, la dynamique du développement de la personne qui est en arrière-plan, qui est dans la pensée younienne. Et donc, notre livre, on l'a sorti, je dirais, huit ans, c'était en 94, oui, une petite dizaine d'années après avoir plongé dans la marmite. Et on y est toujours, d'ailleurs. Et on n'arrête pas de découvrir de nouvelles nuances, de nouvelles subtilités dans cette pensée qu'on a beaucoup fait évoluer, en fait, fait connaître et fait évoluer. Je voudrais reprendre le mot opérationnel que vous avez utilisé, Stéphane, pour dire à quoi ça sert, à comment ça marche. Je dirais concrètement, lorsque dans une équipe entre des gens qui travaillent ensemble, on est partie de l'entreprise, on pourra parler aussi du développement personnel. Mais dans l'entreprise, il y a de nombreux conflits ou incompréhensions qui se produisent. Donc, pour simplifier, ils ont au moins deux sources. On n'est pas d'accord sur le contenu. On veut augmenter la part de marché de 10% ou de 12%. C'est un désaccord sur le contenu. Mais on peut être aussi en désaccord sur la manière de s'exprimer. C'est-à-dire que ma manière de procéder, le processus, ce n'est pas exactement les mêmes. Il y a des gens qui préfèrent avoir des exemples concrets, très pratiques, pour aborder une situation. Et les autres demandent, par exemple, à avoir une vision globale avant de plonger dans le détail. À partir de là, ils commencent par... Ils disent, mais non, c'est pas ça qu'il faut dire. Mais non, donne-moi un détail. Et ça, ça ne marche pas. Et du coup, aider les gens à faire la différence entre un désaccord sur le contenu, et là on peut en discuter, ou un désaccord sur le processus, ça invite de faire de fausses querelles. Je vous donne un exemple qui m'avait frappé. J'étais appelé comme consultant dans une organisation internationale, avec un nouveau directeur général nommé, qui, au bout de très peu de temps, est à couteau tiré avec la directrice financière de l'organisation. On fait un séminaire d'équipe, et il me dit, il faut que vous fassiez quelque chose. C'est vraiment une conne, cette fille. La conne, elle est experte comptable, elle a fait l'ESSEC, et elle a un PSI de Harvard. C'est vraiment la conne de balle. Et alors, quand il s'explique sur ce qui se passe, et bien, effectivement, on s'aperçoit qu'en termes de typologie, lui, c'est quelqu'un de type globalisant, ce qu'on appelle l'intuition, et elle, c'est un type plutôt concret, pragmatique, axé sur les chiffres, qui va très bien pour une directrice financière, mais chacun en fait de plus en plus de son côté, et ils aboutissent à cette remarque extraordinaire, où elle lui dit, mais enfin, écoutez, je suis bien obligé de donner des détails, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes nouveau. Dans cette organisation, chaque article budgétaire, c'est le résultat de querelles entre ambassadeurs, je vous invitez les pièges, et vous donnez toutes les informations. Et il la regarde désespérée, il lui dit, oui, c'est justement ça qui m'empêche de décider. Ce qui pourrait aller le mieux de ce qu'elle peut faire, lui, c'est ce qui le gêne au départ, parce que leurs esprits ne fonctionnent pas pareil. Donc, à partir de là, au lieu de se traiter d'irresponsable, de ce que vous voulez, vient le moment où ils peuvent se dire, bon, alors, attends, ceci, mis à part, de quoi on en a réellement besoin ? Et là, on peut commencer à faire un dialogue. Et à partir du moment où on repère sur quoi repose la différence, on peut en faire une complémentarité, et non plus un objet de conflit, en fait. Et quand on sait qu'il y a 80% de l'énergie dans les entreprises qui est perdue par les conflits, la non-compréhension les uns des autres, il y a vraiment beaucoup d'intérêt, même financier, à résoudre ce genre d'incompréhension. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait cartographier tout le monde ? Cartographier, j'aime pas trop le terme, parce que ça a l'air de faire les choses de l'extérieur. Nous, on est des consultants, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'amener les gens à se comprendre et à comprendre l'autre. Alors, si je reste sur le même exemple, un manager ou un formateur, s'il connaît les dispositions particulières de chacun de ses collaborateurs ou des apprenants, dans ces cas-là, il pourra apporter à chacun ce dont il a besoin ? Absolument, c'est tout à fait ça. Donc, il ne faut évaluer tout le monde ? Voilà. Et par exemple, pour des profs, vous voyez, dans l'éducation nationale, si tous les profs étaient formés à comprendre leurs élèves, au lieu de les cartographier, il y a les bons et les mauvais, sous prétexte qu'ils ne sont pas comme eux, on gagnerait beaucoup, ça serait un bonheur. Mais j'ai passé une bonne partie de ma carrière de coach, de consultant, de conseiller en entreprise, à faire, j'ai fait, je ne sais plus, je crois que j'avais compté, 500 séminaires de cohésion d'équipe, où, en fait, j'ai passé le temps à aider les gens à comprendre comment les uns et les autres fonctionnaient, de façon à pouvoir se parler en ayant débroussaillé les incompréhensions dues au mode de fonctionnement. Et là, par rapport aux bons cartographiers, la démarche est efficace quand les gens se l'approprient. C'est-à-dire, c'est pas le fait, il n'y a pas d'automatisme. Si Jean Jargon, avec le vocabulaire utilisé en typologie, il dit, ce monsieur est un ISTJ, signifiant les préférences qu'il a pour un certain type de fonctionnement, ça ne sert à rien que de l'extérieur, j'essaye de lui plaquer ça sans que ça lui dise quelque chose. Je fais, en fait, c'est une forme de manipulation. Ce qui est intéressant, c'est que les deux se disent, ben voilà, moi je fonctionne comme ça, et que je l'aide à découvrir comment lui-même et l'autre fonctionnent, et que chacun le découvre en même temps. à partir de là, ils peuvent vraiment faire quelque chose. Et les entreprises qui fonctionnent comme ça, parce que l'intérêt, c'est qu'on peut s'en servir aussi bien au niveau individuel que collectif ou même de grandes organisations. À tous les stades, on a la même structure psychique, en fait. Donc, les entreprises qui se lancent dans ce genre de compréhension, je peux vous dire qu'elles se transforment de l'intérieur, de façon douce, intelligente, c'est le terme aussi de la méthode qu'on a créée, intelligence de soi, c'est ça, parce que ça leur donne un langage commun, et dès qu'il y a une difficulté, un compli potentiel, chacun se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas chez l'autre, et comment moi, je peux justement exprimer, mieux faire comprendre mes besoins, parce que ça ne sert à rien, effectivement, de rajouter, comme disait Pierre, de ce qu'on sait faire, mais il s'agit plutôt, au contraire, de faire abstraction de ce qu'on sait faire le mieux, pour entendre le besoin de l'autre et essayer d'y correspondre. Donc autrement dit, ce sont les individus qui se découvrent eux-mêmes grâce à leurs tests, mais ce n'est pas forcément agrégé, parce que dans l'entreprise, il y a quand même aussi beaucoup d'inquiétudes en disant, si je donne à mon chef toutes les clés de mon fonctionnement, je n'ai pas une trop grosse confiance. Alors, ça c'est une bonne question. C'est un problème qui se pose pour tous les consultants, qui remonte, on pourrait dire, à la pureté de l'intention initiale. Bon, il faut dire que dans notre pratique, je ne sais pas combien, le cas de manipulation réelle, vraiment très très peu. 90% des managers que j'ai rencontrés sont honnêtes. Il peut y avoir toujours derrière une part de manipulation, etc. Et il faut s'en méfier. Mais la garantie par rapport à ça, c'est que c'est que chacun joue le même jeu. C'est-à-dire, dans une équipe, il ne faut surtout pas imaginer que le consultant est là pour faire passer un questionnaire aux membres de l'équipe, obtenir un résultat et aller rapporter au chef après pour dire, voilà comment ils sont. Non, non, ils font ça tous ensemble, le chef compris. Donc, chacun se livre en même temps et en fait, donne les mêmes clés. Donc, je te tiens par la barbiche. Et c'est aussi pour ça qu'on n'aime pas utiliser le terme de test parce que c'est un terme qui peut être utilisé dans d'autres situations où on cherche justement, comme dans le recrutement, par exemple, on cherche justement à éliminer des gens. Donc, c'est associé à un état d'esprit qui n'est pas du tout celui dans lequel on travaille. mais c'est vrai qu'il y a toujours ce risque. C'est pour ça qu'en tant que consultant, c'est très important d'évaluer le risque potentiel et de ne pas travailler avec des entreprises qui veulent justement en profiter contre le bien des salariés, si vous voulez. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que ce soit des consultants, donc des personnes extérieures qui viennent et qui s'en vont et donc on a une confiance qui leur est accordée. Oui, nous on forme essentiellement des consultants soit indépendants soit internes. C'est l'essentiel des gens qu'on a formés. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent les tests, c'est bien parce que ça permet de ranger un peu les gens, mais finalement, ce qu'on appelle l'effet Barnum, par exemple, on se dit quand on reprend des tests sur l'astronomie ou l'astrologie, pardon, l'astrologie, finalement, c'est des réalisations c'est auto-réalisateur. On les classe d'une certaine façon et donc les gens s'y retrouvent en disant effectivement, si je suis comme ça et ils s'assurent en étant je suis extraverti parce qu'ils m'en disent. oui, on n'utilise jamais le type pour justifier quelque chose en fait. On garde toute notre liberté comme dans l'astrologie. Il y a effectivement des signes qui nous conditionnent extérieurement, il ne faut pas le nier, mais on a toujours la possibilité, surtout si on connaît les contraintes de départ de garder notre liberté. Et puis, quand on parle d'effectivement des indicateurs de personnalité ou des résultats ou questionnés, il faut aussi voir, je vais dire deux choses contradictoires. ou contraire plutôt. Un, un questionnaire ne répond pas vraiment à la question. Ce qui est fondamental, c'est que la personne en prenne connaissance, voire, elle entretient avec un professionnel et qu'à l'issue de ça, il puisse lui mieux se comprendre. Ça, c'est un point majeur. Ceci étant, ce que nous avons proposé au départ, le MBTI et ensuite le questionnaire que nous-mêmes avons développé répond à une démarche rigoureuse, statistique, scientifique, extrêmement précise et argumentée. Quand nous avons développé notre questionnaire, le CCTI, il y a des centaines de pages de statistiques et il y a un manuel d'utilisation de 50 pages bourré de chiffres. Je continue à dire que ça ne fait que 10% du travail, le questionnaire, mais ceci étant, ces 10% doivent être d'une qualité impeccable et ce n'est pas nécessaire le cadre de tout ce qui est sur le marché ou qui se répand et qui n'est pas nécessairement une rigueur scientifique prouvée. Alors, il y a des choses qui sont scientifiquement prouvées, effectivement, il y a des questionnaires, les grands questionnaires comme, effectivement, le MBTI, comme le nôtre, comme le CSPF, comme, les noms ne reviennent pas tous à l'esprit. Le test de Herrmann aussi ? Oui. Herrmann, non, les statistiques de Herrmann, je ne les ai pas vues en détail. Ah, d'accord. Donc, je me suis avancé. Très bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je connais les statistiques, elles ne sont pas toujours, toujours, enfin, je ne les ai pas vues en détail, alors je ne peux rien dire. Très bien. Non, n'en disons rien. Non, mais c'est pour ça qu'effectivement, il y a des critères très, très rigoureux par rapport au test. Encore une fois, ça ne représente pour moi qu'une petite partie du travail. Bien sûr. Parce que quelle que soit la taxonomie qu'on choisit, après, on peut la tester et la valider. Ça reste une taxonomie, c'est-à-dire une façon de découper les choses. Oui, c'est-à-dire. C'est l'image que la représentation que la personne a d'elle-même à l'instant T et dans le travail qu'on la mène à faire, c'est justement de se voir non seulement telle qu'elle se voit aujourd'hui, mais en fonction des représentations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des types psychologiques contrariés, c'est-à-dire qui vivent sur ce qu'on appelle un faux sel, c'est-à-dire que c'est un sel de conditionnement lié justement à l'éducation qu'ils ont reçue, être un bon petit garçon, il faut être comme ceci, comme cela et tout. Et ce n'est pas forcément leur vraie nature. Donc, le fait de se rendre compte du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'ils auraient envie d'être et ce qu'ils sont, ça leur permet justement de combler ce différentiel. Vous voyez ? Et c'est ça l'intérêt. En plus, le type psychologique, il évolue au cours du temps. Donc, selon l'âge, on peut travailler à tous les âges. On peut commencer à des 6-7 ans, aider l'enfant à voir ce qui lui convient, qu'est-ce qu'il a l'âge chez ses profs, qu'est-ce qui lui est difficile. Les préférences, elles apparaissent très jeunes en fait et avec quelqu'un de beau. Et donc, elles ne restent pas dans la durée, c'est-à-dire elles peuvent changer. Alors, elles restent, mais un petit peu comme si vous voulez dans la nature, vous avez 4 saisons, il y en a même beaucoup plus chez les Ginois, 4 saisons, si on prend les âges de la vie, vous n'avez pas les mêmes choses qui apparaissent dans l'enfance ou à l'âge adulte ou dans le vieil âge. et ça permet justement au cours d'une vie de faire tout un parcours, toute une révolution, développer toutes les facettes de ce qu'on est. Et ça, c'est le gros intérêt de cette vision yunienne, c'est qu'il apporte une vision extrêmement optimiste du développement de la vie parce que c'est loin de l'idée que, bon, après la jeunesse, il n'y a plus que la décrépitude, quoi. Vous voyez, c'est comme si, les entreprises, d'ailleurs, fonctionnent sur ce postulat, qu'à 50 ans, vous êtes foutu, quoi, enfin, vous êtes un bon acheté, alors que c'est peut-être justement là qu'on peut donner le meilleur de soi-même. Socrate disait que c'est à 50 ans qu'on devient un homme. Ben oui, absolument. Et à 50 ans, on a le visage qu'on mérite. C'est moche pour tous les gens qui sont moches, à commencer par moi. Ben oui, il n'y a plus la beauté de la fenêtre, il y a, voilà. Exactement. Bon, donc... C'est dans ce cadre-là que vous avez écrit « Deviens qui tu es » ? Ah oui, tout à fait, oui. On pourrait prendre une image par rapport à ce que vient de dire Geneviève. C'est comme si on était, en faisant la comparaison d'un instrument de musique, vous venez au monde avec deux cordes. Bon, ces deux cordes resteront pour votre vie, vos deux cordes, elles seront toujours là. Probablement, elles resteront vos cordes fondamentales. Mais au fur et à mesure de l'existence, vous allez rajouter d'autres cordes. Vous aurez à jouer de la guitare et puis de la mandoline et puis de je ne sais pas quoi. vous finirez avec un instrument multi-cordes. Ça ne veut pas dire que vous continuerez à être un instrument à cordes et vous aurez toujours vos deux cordes de base. Mais ça ne supprime pas, c'est plus un développement. si tu me permets, je dirais qu'on est avec un instrument de musique qui peut être différent chez l'un chez l'autre, qui a, mettons, huit cordes au départ, mais dans l'enfance, vous ne jouez qu'avec la première corde, la deuxième corde, la troisième corde. Vous voyez, vous apprenez à jouer avec vos huit cordes, en fait, parce qu'elles préexistent. Elles préexistent. Toutes les cordes sont là au départ, en potentiel, mais c'est comme dans la nature, il y a des fleurs qui apparaissent au printemps, d'autres qui n'apparaîtront qu'en été ou d'autres en hiver même. Donc ça, ça veut dire que c'est très développement personnel, mais ça veut dire que finalement, celui qui est mal doté, celui qui n'a qu'une corde. Ah non, justement, c'est pour ça que je précise tout le monde a huit cordes. Je dis huit cordes parce qu'on... On sait très bien qu'il y a des gens qui ont des... Il y a une inégalité naturelle, que ce soit dans le cerveau... Il y a des gens qui ont effectivement une inégalité dans l'éducation, dans la chance de découvrir des choses. Mais je peux vous dire que c'est très optimiste comme idée, mais tout le monde a ses huit cordes, à moins d'être handicapé. Par contre, il y a des cordes qui ont été interdites à certains et qui pensent que c'est toujours interdit. Et nous, on leur redonne la liberté de découvrir leurs cordes. Donc c'est plutôt culturel. Quand on parle de cordes, c'est-à-dire qui est l'équivalent de ce qu'on appelle techniquement, les huit fonctions typologiques. Il y en a huit. C'est pour ça qu'on a parlé de ce qu'on appelle les cordes. Ce ne sont pas des compétences. Non. Ce sont des manières de procéder. Et ces manières de procéder, elles sont en verre chez tout le monde. Les huit. Oui, oui. Oui, c'est... Il faut juste de se rapprocher à s'en servir. Sauf, malfaçon fondamentale, vous avez dix doigts, vous avez cinq doigts à chaque main, vous avez deux yeux, deux oreilles. Ça fait partie de la dotation de base. Les huit fonctions psychiques, c'est... fait partie de la dotation de base. Simplement, elles prennent de l'ampleur dans un ordre différent pour chacun d'entre nous. Elles sont pas... On n'arrive pas avec les huit à maturité. Et donc, c'est l'histoire de vie de chacun. C'est l'histoire de vie de chacun. Et ça demande du temps. Pour bien distinguer la compétence et la fonction... La potentialité, la potentialité. Exemple simple. On peut être d'esprit rationnel, qu'on appelle le type pensée. Et on peut résonner comme un tambour. On peut être un super intuitif, une des fonctions, et se planter avec régularité. C'est pas nécessairement une compétence. C'est une manière de procéder. Donc, je peux procéder par globalité et me planter à tous les coups. J'exagère. Oui, bien sûr. C'est aidant parce que ça permet de comprendre. C'est important. Est-ce que ça pourrait être le rôle de l'entreprise que de constituer ces compétences, permettre aux gens de découvrir ce qu'ils ont en eux et de les mettre en œuvre dans les mises en pratique ? Je pense que un manager qui veut rentabiliser, pour envoyer un mot un peu cru, rendre plus efficace son équipe, il a intérêt à donner à chacun des membres les moyens de se développer, de s'épanouir, bien sûr, au sens développement personnel, mais je peux le dire au sens même très cru, d'épanouir ses capacités pour être mieux à même d'utiliser son potentiel. Vous voyez par exemple dans une équipe, les préférences, ce qu'on appelle les préférences, c'est justement ce qui se développe, ce qui est premier, en fait, ce qu'on croit qu'on est comme ceci, comme cela. En fait, on est aussi exactement l'opposé, mais ça prend plus de temps. Alors, dans une équipe, une fois qu'on a défini les avantages, si vous voulez, de chacun, enfin, ce qu'il fait avec plaisir et facilement, ce serait dommage de ne pas utiliser ça comme complémentarité. Et ce n'est pas vu comme une faiblesse que d'être de telle ou telle manière. Vous voyez, il n'y a plus aucune notion de valeur normative. C'est simple, c'est pour ça que quand vous disiez il y en a qui pourraient avoir peur de se laisser découvrir, il faut le faire dans un esprit très particulier de respect de chacun et de se dire on est tous logés à la même enseigne. Il y a des choses qu'on fait naturellement sans se rendre compte que c'est tellement facile qu'on ne se rend même pas compte que ça fait partie de nos atouts, nos talents en fait. D'autres qui nous demandent beaucoup plus d'efforts mais avec le temps on peut y arriver et y trouver même un certain plaisir et le meilleur développement des gens c'est justement d'arriver à utiliser comme les mains si vous voulez. Il y a une main qui est favorisée parce qu'elle est plus rapide etc. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas deux mains ? Il y a plein de choses qu'on ne peut faire qu'avec deux mains et donc l'idée de faire découvrir aux gens à la fois leurs préférences et aussi leurs non-préférences et de pouvoir jouer avec ça au niveau individuel comme au niveau d'une équipe et à ce moment-là l'équipe il y a une sorte de solidarité naturelle qui va se mettre en œuvre naturellement et avec ce langage commun on dira écoute là on n'a pas beaucoup de temps donc toi si tu peux faire ce que tu fais tellement facilement etc. on gagnera du temps moi au contraire je ferai ça mais c'est pas non plus limiter les gens à leurs deux premières cordes si vous voulez c'est aussi cette opposition qui peut être constructive entre le fait de dire le développement personnel et l'impératif économique qui dit il faut être performant il faut qu'à la fin de la journée il se soit fait comme ceci comme ceci comme ceci et donc il y a une violence de la réalisation et donc comment est-ce qu'on gère les deux quand on lui dit il faut bosser c'est comme la culture avec pesticides ou la permaculture la permaculture demande peut-être plus de temps mais à terme au bout du compte elle est beaucoup plus saine et vertueuse donc c'est la même chose si vous voulez c'est vrai que si vous voulez gagner beaucoup d'argent très rapidement ça vous allez vous allez pas utiliser ce genre de démarche qui demande justement beaucoup plus d'adhésion de chacun mais et là vous rentrez dans la violence nous c'est vraiment une méthode douce mais si on veut fidéliser dans ces cas-là c'est le type de méthode c'est un peu comme le slow food le fast food ou le slow food mais à terme le slow food je considère que c'est plus vertueux parce que si on regarde au niveau global pour une société c'est beaucoup plus rentable d'avoir une culture bio mais ceci étant vous mettez l'accent sur quelque chose qui est une donnée de base du management qui est en fait la nécessité d'embrasser les opposés ou d'intégrer des points de vue opposés ça revient très souvent à l'alternative vous préférez le court terme ou le long terme oui ok vous devez avoir un résultat à court terme sans ça vous n'êtes plus dans le business mais si vous ne cherchez pas un résultat à long terme vous n'y serez plus un peu plus tard donc on est obligé d'intégrer les deux aspects et une manière de le faire et c'est dans notre démarche c'est pour ça qu'il y a un de nos ouvrages qui s'appelle embrasser vos opposés c'est non pas de nier la distance entre les pôles de l'opposé non pas de chercher une espèce de moyenne arithmétique alors qu'il y a du louliboulga qui n'a pas grande signification mais au contraire d'éclairer quels sont les pôles opposés et de faire on est presque en physique quelle est la résultante de force qui émerge de la tension entre deux pôles opposés et il n'y a pas de réponse a priori il n'y a pas une réponse arithmétique ça dépend des circonstances des gens de ce qui se passe mais c'est pas en supprimant la tension qu'on résout le problème exactement et la tension et dans la vie aussi donc il faut vivre avec la tension bien évidemment c'est une donnée de base une autre remarque justement sur le rôle des gens d'autorité que ce soit les managers les formateurs l'effet pygmalion c'est à dire que les gens sont ce qu'ils sont mais finalement ils sont aussi ce que je regarde chez eux donc est-ce qu'on ne devrait pas d'abord former les formateurs à être bienveillants à avoir des belles choses chez les gens qui vont pouvoir développer ainsi que les managers et une fois qu'ils sont formés dans ces cas-là les gens font des belles choses évidemment il y a eu plein d'expériences qui l'ont démontré là-dessus vous connaissez l'expérience dans les écoles où on dit on constitue deux groupes d'élèves caractéristiques identiques tout ça etc et au professeur d'un groupe on dit vous avez une classe de petits génies ça va être génial et l'autre on dit on vous a donné les cancres vous faites ce que vous pouvez mon pauvre ami le triste résultat c'est qu'au bout d'un an ceux qui sont désignés cancres sont devenus des cancres et ceux qui sont désignés petits génies réussissent brillamment oui il y a ça qui existe mais c'est pour ça que c'est une règle générale pour nous le travail commence non pas dans celui qu'on veut éduquer ou dans celui qu'on veut manager ça commence dans celui qui éduque et dans celui qui manage etc commencer par soi d'autant que vous avez raison il y a des choses qui apparaissent mais qui sont juste une partie de la personne parce que la personne peut exprimer des choses mais il y a aussi tout un univers qu'elle n'exprime pas facilement donc si on n'amène pas les gens dans un climat de confiance évidemment à s'exprimer et si on ne leur donne pas le temps de le faire on va s'arrêter à la vision extérieure et là c'est là que c'est dommage parce qu'on perd 50% de la connaissance de l'autre et on perd toute sa créativité ce qui peut apporter de bien à l'entreprise parce qu'il est standardisé bien sûr c'est pour ça que dans les dans les séminaires de team building qu'on a fait qu'on fait beaucoup sur ce mode là on va aider la personne à découvrir son type en groupe parce que c'est toujours beau c'est toujours plus intéressant de le faire en groupe parce que ça permet aussi de jouer sur les exemples de différence qui existent dans le groupe de départ et ensuite ça prend du temps justement de demander aux gens d'exprimer comment ils se voient et ce dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux dans une équipe donc du coup non seulement le manager mais tous les membres de l'équipe réalisent qu'en fin de compte ils se connaissaient très peu finalement ils connaissaient que la couche superficielle qui génère tout un tas de jugements donc ça permet aussi de lever pas mal de jugements négatifs qu'on peut avoir les uns sur les autres et puis surtout de permettre aux gens d'exprimer ce dont ils ont vraiment besoin ou ce qui leur est difficile et c'est ça qui favorise la motivation c'est-à-dire quand on voit que finalement on se connait mieux on est motivé parce que c'est un gros problème ça dans l'entreprise le fait de pouvoir parler de ce qui est difficile ça rapproche les gens alors qu'habituellement on nous a plutôt appris à se hausser du col en disant moi je suis tout parfait alors qu'on est tous logés à la même enseigne en fait il y a des choses qui sont faciles et d'autres qui nous sont difficiles c'est normal donc c'est intéressant d'avoir cette démarche-là alors puisqu'on arrive vers la fin de l'émission on parle souvent de la politique des talents c'est-à-dire de plus en plus on dit les formations sont plus descendantes mais on essaye non pas de former les gens on essaye de laisser développer les talents donc les compétences de demain même si on ne les connait pas bien d'ailleurs mais dans ces cas-là on essaie de développer des talents est-ce que ça est-ce que finalement cette politique justement des typologies c'est pas une première étape pour pouvoir développer cette politique de talents ? c'est une base je crois que ça va dans la continuité de ce qu'on vient de dire c'est-à-dire permettre aux gens d'identifier leurs talents de les faire connaître et puis de les fructifier et dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure le fait qu'on a nos 8 cordes au départ et qu'elles émergent petit à petit donc qu'elles prennent de l'ampleur petit à petit ça c'est une découverte à ce moment-là de talents qui au départ sont considérés comme inconnus de la personne parce qu'effectivement la tendance facile c'est de développer les compétences qu'on a au départ la capacité et puis de jouer là-dessus de les rentabiliser au maximum mais ce faisant on risque de repousser le plus loin dans l'ombre les pôles opposés et c'est une découverte de talents inconnus à l'allure de la personne quand justement on dit mais si vous avez développé ce pôle-là et le côté opposé parce qu'il y a toujours un opposé qu'est-ce qu'il est et en fait la créativité consiste beaucoup à marier les opposés à laisser émerger ce que la personne ne soupçonnait pas en elle mais ça ça exige un climat de confiance et ça exige effectivement un certain droit à l'erreur ça exige de faire procéder par erreur et essai et ça exige de parler de ce qu'on ne sait pas bien faire ou de la vulnérabilité nous avons un de nos confrères qui a travaillé avec les on va vous donner le détail mais les commandos d'élite de la gendarmerie mais c'est des gens qui en fait savent reconnaître très souvent leur faiblesse ou leur vulnérabilité ou leur peur parce que si on ne reconnaît pas sa peur on va au casse-pipe et là dans ce genre de circonstances le casse-pipe c'est vraiment un casse-pipe ça revient très vite la sanction elle est immédiate pour soi et pour le groupe pour soi et pour le groupe et justement c'est là où on peut reconnaître où il y a le plus de capacité on pourrait presque dire d'intimité de partage du ressenti personnel que se dégage la plus grande force et d'ailleurs leur qualité qu'ils mettent au sommet c'est la confiance la confiance qu'ils peuvent avoir les uns dans les autres justement parce qu'ils ont cette connaissance intime et bienveillante les uns des autres et c'est ça qui permet quand on revient dans l'entreprise parce qu'ils ne sont pas quand même des unités si combattantes que ça toujours dans l'entreprise heureusement d'ailleurs mais c'est très intéressant de faire des parallèles des analogies comme ça c'est que dans l'entreprise c'est comme ça qu'il y a des communions organisationnelles donc des communions apprenantes et quand la communion est là et que la confiance est là alors on peut tous dire on peut tous apprendre ensemble avec des techniques on peut penser à la pédagogie donc les pédagogies entre pairs mais ça n'est possible que si j'ai confiance dans mes pairs absolument et donc la connaissance du fonctionnement de l'esprit humain en fait puisqu'il y a des grosses différences permet justement d'en faire vraiment une force plutôt qu'un la guerre et c'est cette sensibilité qui permet aux gens d'avoir confiance ce qui est temps c'est un travail et un chemin c'est pas ça revient pas comme ça c'est pour ça c'est un boulot voilà ça te mérite ça te conquiert c'est pour ça que c'est indissociable en fait d'un travail derrière faire faire vous voyez un test alors là pour le coup sur internet sans aucun accompagnement bon c'est marrant mais on développe pas tout le sucre de la démarche elle a besoin d'accompagnement et c'est vrai que ça demande un certain temps mais qui ça vaut ça vaut la peine de pouvoir le faire parce que les résultats sont très intéressants et ce que j'aime beaucoup c'est que ça donne du corps à tous ceux qui disent avec ce mot qui souvent n'a pas de sens véritablement on devient des incubateurs de talents on aide les talents à grandir des jardiniers de talents et ça donne du sens pour reprendre le terme à la vie de chacun à la vie de l'entreprise au travail les gens retrouvent un sens à leur vie en fait mais l'image du jardinier ou l'incubateur de talents est bonne parce que le jardinier il y a un rythme que vous ne pouvez pas brutaliser on a un très grand jardin que vous voulez vous on plante un monceint à un moment on ne peut pas grandir les plantes on leur tire en dessus enfin vous connaissez tout ça mais c'est une bonne analogie alors on peut apporter de l'engrais on peut mettre de l'occu de lumière on peut faire des choses mais c'est rien ne se fait sans le temps exactement et donc ça c'est le travail de l'entreprise que d'organiser ce type d'éléments dans une entreprise qu'on veut agile c'est indispensable non ? absolument oui tout à fait absolument mais d'ailleurs cette démarche a été utilisée dans le cadre de démarches d'agilité dans pas mal d'entreprises on a formé des centaines de personnes il y a eu des applications des milliers des milliers de personnes il y a des applications effectivement il y a d'ailleurs un autre livre c'est ESF que Pierre a écrit sur la cohésion des équipes je le mettrai aussi dans les notes de l'émission oui impeccable merci beaucoup c'était passionnant vraiment sincèrement j'ai pas l'habitude de faire des interviews en binôme mais c'était passionnant une belle complémentarité alors si on veut vous joindre comment est-ce qu'on fait ? vous envoyez un mail très bien je mettrai le mail aussi dans notre émission vous mettez nos deux mails nos deux mails téléphone aussi oui je les ai aussi donc je les mettrai aussi donc très très bien vous êtes sur les réseaux sociaux un peu ? pas du tout non très bien très bon là-dessus impeccable en tout cas merci beaucoup on ne pense pas merci beaucoup c'était passionnant merci à vous à bientôt à tout le monde au revoir au revoir